Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo revue de presse mensuelle, et cette fois sur les Etats-Unis, ou plutôt l'Amérique du Nord, voilà, n'oublions pas le Canada et le Québec. Il y aura quelques infos en fin de vidéo. Et donc vous voyez cet homme qui nous a pourri la vie depuis 4 ans, Joe Biden. Et j'enregistre cette vidéo donc le 4 novembre, donc la veille des élections américaines. Donc on ne sait pas, enfin je ne sais pas au moment où j'enregistre cette vidéo, qui a remporté les élections. Si d'ailleurs il y a eu une victoire claire ou pas, même si j'espère que ce sera Trump. Mais en tout cas, une chose est sûre, on sera débarrassé de ce vieux gâteux, de ce vieux croulant. Déjà que les socialistes et les socialo-communistes sont insupportables quand ils sont normaux. Alors là quand c'est des vieux en plus, qui n'arrivent pas à enchaîner trois mots, on a vraiment vécu un calvaire. Alors si c'est Kamala Harris, ça sera peut-être encore pire. On pourrait regretter Joe Biden, parce qu'elle c'est vraiment une cruche absolue. Non seulement elle ne comprend rien à ce qu'elle dit, mais elle n'a aucun charisme, elle n'a rien pour elle, cette pauvre. Mais elle a été mise là par des gens qui voulaient faire du marketing politique, comme elle est d'origine qu'il faut, et comme c'est une femme, etc. Donc avec un discours creux, et comme Trump repousse énormément de gens, et bien elle pourrait passer, et j'espère vraiment pas qu'elle passera, parce que sinon ça serait une catastrophe. Voilà, donc je vais vous parler de l'Amérique du Nord en remontant il y a environ un mois, en commençant le 7 octobre. C'est parti !